Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'allais te parler du CRM qui me suit depuis maintenant trois ans. Alors ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo et on m'a reproché de plus en parler. Mais donc j'utilise bien toujours Pipedrive qui est vraiment un CRM super pratique. Alors pour la petite histoire, un CRM c'est quoi si tu ne sais pas ce que c'est ? Donc en tant que web designer freelance, à un moment donné il faut savoir s'organiser. Alors au début j'utilisais bien entendu ma boîte email et puis j'avais un bloc-notes avec moi et puis j'avais mon calendrier. Et puis en fait il se trouvait qu'il suffit d'avoir contact avec un lead, donc un client, un futur client. Un lead ça s'appelle en fait, c'est comme un futur client, on appelait ça un lead ou un prospect si tu veux. Et donc en fait ce qui se passe c'est que tu vas avoir un premier contact. Et ce premier contact va analyser ta carte de visite, il va avoir des coordonnées à mettre en place quelque part. Alors tu vas faire quoi ? Tu vas prendre ton Excel et noter ça sur ton Excel ou tu vas créer un nouveau contact dans ton calendrier d'adresse. Il se trouve que ton calendrier d'adresse privé va être mélangé avec ton business et business et vie privée ne fait pas bon ménage. Donc pour moi ça a été comme une évidence de trouver directement un CRM qui pouvait convenir à ma petite structure. Donc je voulais un truc qui ne me coûtait pas cher, qui était pratique, rapide. Et c'est comme ça que je suis tombé en fait sur Pipedrive il y a trois ans. Alors entre temps, les trois ans sont passés et j'ai vu Pipedrive évoluer vraiment énormément. Ça devient un outil d'automatisation d'email, de prise de rendez-vous en ligne. C'est vraiment un truc super génial. Et d'ailleurs j'utilise Pipedrive encore aujourd'hui. Et donc je voulais te faire une petite vidéo aujourd'hui car il y a moyen d'intégrer, donc il y a moyen déjà de créer un formulaire de questions sur Pipedrive. Donc imaginons que tu veux, avant qu'il y ait un premier contact avec toi, tu voudrais savoir si le client, quel est son budget, quel est le délai dans lequel il veut son nouveau projet. Tu veux demander ses coordonnées, donc son nom, son numéro de téléphone, etc. Et tout ça va être intégré automatiquement sur Pipedrive. Et donc si tu utilises Pipedrive avec Webflow, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, et bien je vais te montrer comment intégrer ce formulaire que tu aurais créé sur Pipedrive, comment tu vas le mettre sur Webflow et comment tu vas publier tout ça et comment tu vas pouvoir récolter directement des données de tes visiteurs sur ton prochain site internet avec Webflow, j'espère. Enfin bon, je te montre ça sur mon écran, ça va être plus simple et plus clair tout de suite. Allez. Alors donc ici, je me retrouve donc sur Pipedrive. Donc Pipedrive, je ne vais pas te montrer tous mes deals, tous mes trucs parce qu'il y a beaucoup de choses. Et voilà, c'est un peu la partie privée. Mais donc quand tu as ton Pipedrive, quand tu vois ici Pipedrive, donc c'est un CRM, logiciel CRM de vente, donc gestion de vente, gestion des clients, tu as une petite vidéo. Vraiment, moi je trouve que c'est super simple, super pratique, il ne faut rien de plus. Tu as tout ce qu'il faut sous un même toit. Donc je t'invite à aller regarder, et puis les prix sont vraiment raisonnables. Voilà, essentiel 12,50€. Et puis sinon, tu peux prendre les options suivantes, suivant ton entreprise, suivant tes besoins. Donc quand tu es dans Pipedrive, donc j'ai accès à mes emails, il y a mes activités, mes contacts, donc tu vois que j'ai vraiment tout sous un même toit. Il y a un onglet Form, Webform. Et donc moi, on va en créant un ensemble ici. Voilà, donc imaginons que je veux demander le nom de la personne. Donc le nom de la personne, première question. Donc là, quel est votre... Non, on va juste mettre votre nom. Ici, je vais indiquer votre entreprise. Donc votre entreprise. Et puis là, tu peux encore poser encore d'autres questions. Donc par exemple, tu pourrais dire... Quel est votre budget ? Votre budget. Qu'est-ce qu'on peut encore poser comme question ? On peut mettre une petite note. Donc là, on peut mettre par exemple... Quel est votre site actuel ? Quel est votre site web actuel ? Voilà. Imaginons que ce soit notre formulaire. Donc on va l'appeler... On va l'appeler... Où est-ce qu'on donne un nom ici ? Non. Pas besoin de donner de nom. Donc le langage. Donc toi, tu le veux en français. Hop. Donc on va mettre en français. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est que le langage est entièrement traduit aussi en français. Donc c'est plus facile. Disons qu'on a notre formulaire. On va le sauver. Voilà. Donc là, on peut le donner. Donc n'importe qui que tu rencontres, tu peux donner ce lien. Et il va atterrir sur ce formulaire qu'il va pouvoir remplir. Ce qui est dommage ici, c'est qu'il n'y a pas ton logo. Il n'y a pas un petit texte à toi, ta photo. Enfin tu vois, on dirait que c'est très impersonnel. Donc c'est pas top. Moi, ce que je vais te montrer, c'est comment l'intégrer sur ton projet Webflow. Donc sur ton propre portfolio. Et donc là, on va utiliser non pas le lien. On va utiliser le Sniptic ici. Donc je garde ça pour l'instant sur le côté. Je vais prendre maintenant mon projet ici Webflow. Alors comme les autres vidéos, je vais te montrer juste comment ça fonctionne. Donc on va ajouter les premiers éléments Webflow. Je vais bien sélectionner mon body et y intégrer d'autres éléments. Donc imaginons, voilà, on va mettre ça ici. Et en dessous, maintenant, je vais y ajouter une section dans laquelle, en fait, je vais mettre mon code. Alors, ce qui va se passer, ce que j'ai envie de créer, c'est que quand je clique là, je scrolle vers le bas et j'arrive dans ma section Pipedrive. Donc je vais noter prendre contact avec moi. Donc cette section va être utilisée pour le code, donc le code Snipt. Et donc le code Snipt, c'est cet élément là qu'on aura besoin. Donc ça s'appelle un embed. Et ce embed, en fait, va nous permettre de mettre un code. Donc je vais aller de nouveau sur mon Pipedrive. Hop, je vais fermer ces fenêtres comme ça, ça ne nous embête pas. On prend l'ensemble, donc c'est un div. Voilà. Et je vais le coller ici. Hop. Et on va voir ce que ça donne déjà tel quel, sans même faire une seule modification. Voilà, j'ai mon formulaire qui se trouve ici et j'ai mon site. Donc il est intégré, donc c'est déjà beaucoup plus sympa. Donc imagine, tu mets ton logo, tu mets un petit texte à toi, tu mets ta photo éventuellement. Tu fais un truc sympa, un portfolio quoi. Et ici, par exemple, si je veux, je le mets au centre. Donc moi, j'ai envie de mettre ça au centre. Hop. Normalement, ça suffira. On va essayer comme ça. Alors, ce n'est pas encore ça. Donc ce que je vais faire, c'est lui donner une taille de 50%. Et je vais le mettre au milieu avec mon flex ici. Voilà. Donc on verra si 50%, c'est assez. Peut-être qu'il faudra modifier ça. Voilà. Donc là, voilà. 50%, c'est plus qu'assez. Et donc j'ai mon formulaire qui est là. Maintenant, je pense qu'on peut enlever ces 50% pour être sûr que tous mes champs soient toujours bien dispo. Parce que ce n'est peut-être pas une bonne pratique. Voilà. Le but, c'est qu'il soit toujours bien dispo, quelle que soit la taille. Donc là, justement, il me l'a mis en 50%. C'est étonnant, ça. Donc là, il est là. Là, il est là. OK. Bon, au final, il faut lui donner une taille. Sinon, on est trop petit. Voilà. Donc on va garder les 50%. Donc là, de nouveau, tu peux gérer ça un peu comme tu veux, en fonction de l'endroit que tu veux le mettre. Donc, on a notre formulaire. Il est là. Et pour cliquer là et arriver en bas, je vais mettre un encre. Donc là, on va y spécifier encre 1. Alors, on peut te l'appeler comme tu veux. Et le bouton ici, on va l'envoyer donc à l'encre 1 que je viens de créer. On va publier tout ça. Hop. Et maintenant, quand je vais cliquer ici, ma page, elle descend et je peux accéder à mon formulaire. Donc, imaginons, là, il y a vraiment très peu de texte, très peu d'images. Et tu as vu que j'ai scrollé et ce n'était pas super. Mais donc, si je mélange, je donne, par exemple, 250 ici. Ou même 100, tout simplement. Hop. On va arriver à quelque chose de plus sympa. Donc là, hop. Je clique. Et voilà. Je l'ai bien en centre, bien propre. Et donc là, je t'ai montré comment intégrer ce formulaire Pipedrive sur un projet, sur ton site, par exemple, sur ton projet Webflow, en quelques clics. Donc, tu vois que je n'ai pas dû coder. J'ai juste copié-collé ce petit code que Pipedrive m'a donné. Et je l'ai mis ici sur mon site Internet. Voilà pour la vidéo. Donc, j'espère que ce petit tuto Pipedrive avec Webflow, eh bien, t'as plu. Moi, j'adore Pipedrive. Et désolé si je n'étais plus parlé de Pipedrive pendant au moins un an. Je ne sais pas. Mais donc, Pipedrive, c'est vraiment un CRM que j'utilise encore aujourd'hui. Pour moi, c'est super light, super pratique. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a une concurrence de fous. Pipedrive, ça a été vraiment mon choix dès le début. Et je suis assez satisfait encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui existent. Mais pour moi, le prix et la qualité, voilà. Dans l'ensemble, je n'ai rien besoin de plus. Si tu as besoin de questions, si tu as peut-être un autre CRM à proposer, parle-en dans les commentaires, qu'on en parle. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Est-ce que j'ai vraiment un recours d'outil ?